Bonjour tout le monde, deuxième séance sur la symétrie. Aujourd'hui on va apprendre à faire des petits jeux à deux pour apprendre la symétrie, le jeu du miroir. Donc c'est parti ! Donc aujourd'hui je vous ai préparé un petit quadrillage. Vous vous souvenez, premier côté, le miroir et le côté qui est de l'autre côté du miroir. Voilà, je vous rappelle que de chaque côté les images sont inversées. Donc vous allez pouvoir faire un petit jeu de symétrie avec votre enfant. Donc moi mes petits crayons, symbolisez le miroir et le quadrillage. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main, des légos, des petits bonhommes. Là j'ai trouvé des petits glaçons de couleur. C'est très bien aussi. Et c'est parti ! Donc je suis le premier joueur et votre enfant le deuxième. Donc si votre enfant se trompe, expliquez-lui que le jeton, par exemple ici, est dans la case qui est tout près du miroir. Donc s'il le met ici, cette case-là est vide. Elle ne correspond pas à la case en face. De même, si je mets le jeton ici, si votre enfant met le sien là, en pensant faire l'identique, expliquez-lui bien que c'est un effet miroir. Et donc si moi je suis près de la limite, près du miroir ou près du filet central sur un terrain de tennis, par exemple, donc votre enfant forcément aura le sien qui touche aussi, qui est tout contre. Voilà, donc vous pouvez faire des compositions différentes. Voilà. Et après on inverse les joueurs, c'est votre enfant qui place le jeton. Et c'est à vous de placer le vôtre. Alors, t'as enlevé trop vite. En fait, avant de tout enlever, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va faire comme dans la première séance, on va poser le miroir ici, le lever et l'enlever. Alors je vais remettre deux, trois jetons juste pour qu'on comprenne. Voilà, donc quand le jeu est terminé, on place le miroir et on le met et on l'enlève plusieurs fois pour comparer le reflet du miroir et ce que votre enfant a trouvé. Et il verra effectivement que les pions sont posés au même endroit. Donc on a bien fait une symétrie. La symétrie, c'est-à-dire que les deux images sont inversées. Donc ce qui est près de la limite d'un côté est près de la limite de l'autre. Ce qui est loin de la limite d'un côté est loin également de l'autre. Voilà. Donc deuxième jeu, hop, un peu plus ludique cette fois-ci. Bon, ça sera la même chose. Il va falloir décorer notre papillon, un magnifique papillon. Vous voyez, on n'a pas besoin de photocopie, juste un petit feutre et des feuilles et c'est parti. Notre magnifique papillon qu'il va falloir décorer. Donc pareil, deux joueurs et on doit faire comme le modèle. Et donc vous pouvez expliquer à votre enfant que quand le papillon a ses deux ailes qui se touchent, qui se referment, de chaque côté, on voit effectivement le même jeton. Donc les deux ailes sont identiques. Voilà, donc ça c'est un petit jeu amusant. Alors on peut aussi poser des jetons. Ça peut aussi être colorier les ronds, coller des gommettes ou coller des papiers dans les petits ronds pour faire les deux ailes identiques. Voilà, donc on peut décorer son petit papier. On peut aussi jouer avec les couleurs. On peut dire jaune, orange, rose, bleu. Voilà, donc bien vous souvenir d'expliquer à votre enfant que ce qui est près de la limite, près du miroir, on le retrouve tout collé contre le miroir de l'autre côté. Si votre enfant fait cette reproduction-là, c'est parce qu'il n'a pas compris l'effet de symétrie. Et donc bien lui réexpliquer en posant le miroir avec le reflet que si le jeton ici est tout contre, dans le reflet, l'autre aussi est tout contre. Par contre, si le jeton est loin, quand on pose le miroir dans le reflet, l'autre jeton est loin aussi. L'image est inversée. Quand c'est loin, c'est tout loin aussi. Quand c'est tout près, c'est tout près. Voilà, bon amusement avec le quadrillage, les petits jetons. ou avec le papillon. À bientôt !